Hey bonjour les amis c'est Jojo on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre aventure sur Spiderman Miles Morales je suis en compagnie de Johanna. Salut. Madame Céleste toujours présente petit coucou quand même à la caméra coucou madame Céleste et voilà c'est parti installez-vous les potes on est parti pour trois quarts d'heure ensemble donc on avait débloqué notre nouvelle tenue à la fin de l'épisode 2 et c'est parti direction la mission principale on avait fait une meeting sous tension c'est un bon bordel. Ah bah attendez les gars le devoir nous appelle on va les casser des gueules il n'y a pas besoin d'être au temps pour faire un don ça vous fait rien à moi allez hop salut oh 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 elle s'agite là allez hop salut on va voir si le support c'est ça allez hop laissez ça avec moi allez je t'attends ah ça suffisait de débouiller les potes on n'a pas le temps hop tu restes là allez toi tu prends ta tête ah bon lui c'est prêt à s'agir sur moi il décide hop c'est terminé ah merde et j'ai à chaque fois j'ai oublié j'ai oublié petit bonus et c'est ouf et j'étais trop dans la baston là merci je sais pas ce qu'il serait passé sans votre aide allez c'est parti ça m'a fait plaisir allez on prend la vitesse ah là on a encore une case je crois quoi il est collègue là oh attends 87 mètres peut être là on dirait que l'Undergaard cache quelque chose ici mais elle saute c'est cool waouh allez hop salut et ben voilà les potes allez je pense qu'il y a des guignols encore là je sais qu'il y a des guignols encore là je sais qu'il y a des guignols allez hop ok d'accord bon bah moi j'ai tissé la bulle parfaitement parfait on le dégage 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 on meurt on le dégage on le dégage l'épisode il commence déjà ouf hein on a pas le temps de dire 2 qu'on se fait aggro de partout là allez c'est parti on le dégage un saut bioélectrique vous pouvez utiliser un saut bioélectrique L1 c'est une question je fais ça oh ça défonce non mais ça manque une charge donc du tout ça défonce un peu moins c'est quoi on passe donc on passe ah y'a une case à l'arbreurin tout proche c'est quoi ça ? hey Spidey nous manque des jouets pour notre annuel tu as le temps de nous aider bah euh non non pas du tout quoi je pense qu'en fait j'ai dû activer le téléphone sans faire exprès avec le pad 40 mètres 50 mètres ok on va se peser ça c'est où je suis débile quoi 35 mètres ah ok d'accord c'est simplement ici hop et voilà on est parti et le casqu'a énormément de cash à récupérer de ça ouais ça c'est bon non 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 j'ai pas le temps allez savez votre non 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 j'y vais carrément à la mission on part pas de temps on y bientôt bon la boutique est par l'ikadé c'est triste de la voir comme ça bon on va passer par ici très bien rien discret d'entrer vous n'avez pas attiré l'attention ohé oh bonjour la poussière ça doit faire longtemps qu'il y a plus personne cherchez des preuves quelqu'un a laissé allumer ok on va fouiller ça a l'air bien d'être le bordel là dedans alors qu'est-ce qu'on a de beau on va essayer de tout ratisser et je peux pas courir en plus plus à accélérer une marche rapide bon on va aller du côté bon on va aller du côté on va aller du côté il doit y avoir d'autres affaires cachées trois générations de maisons ont tenu cette boutique Rick a failli la vendre quand leurs parents sont morts je crois que c'est Finn qui l'a convaincu de la garder mais rien du tout ici des livres de Rick de l'ESU il suivait des cours du soir pour pouvoir s'occuper de la boutique on bossait comme un dingue tiens quelqu'un a laissé allumé ok on va aller voir les potes et là peut correspondre mais il faut faire quelque chose pour les cheveux un chapeau peut-être et ouais Finn elle squatte avec l'Underworn on a encore des trucs à regarder les gars alors ça on l'a vu l'équipe qui a créé le uniforme est tombé malade et Rick était non il dirigeait le projet ok on a fini là ? ah on est terminé ok très bien parce qu'on a le beau là rien de spécial qui espèce de médoc du GCSF pour soigner des lésions de la moelle osseuse c'était pour qui ? ok super étrange je vais regarder de l'autre côté à mon papa il y a des cajots il y a quelque chose derrière il y a quelque chose derrière c'est curieux on se retrouve tous les deux à porter des masques ouais effectivement mais sauf que elle c'est pour foutre le bordel non c'est une vidéo qui date de six mois je fais un test de transfert mon équipe tombe malade mais Krieger refuse d'admettre que c'est uniforme on doit agir ce soir attends t'es sûr qu'on est prêt ? on a pas le choix ils ont commencé à Harlem aujourd'hui plutôt que prévu empoisonner la ville pour faire du fric ils ont encore réduit les coups et ils ignorent les rapports de sécurité je les laisserai plus corrompre mon travail fine ok on neutralise le noyau puis on efface toutes les données t'es... t'es sûr qu'après ils pourront plus en produire ? c'est sûr ouais tant qu'on détruit aussi les réserves de Jersey et sans moi ils n'auront aucune idée de comment fonctionne l'uniforme le projet sera enterré je vais nous filmer si ça tourne mal les vidéos iront direct au bugle super prête à sauver New York prête il y a une deuxième vidéo et merde je peux rien transférer mon portable doit être cassé tout ce qu'on a fait ce soir ne sera pas en vain je te le promets Rick ils ont essayé de stopper le projet NUFORM mais ça a mal tourné la dernière position connue de son portable je peux le retrouver mais non je suis pas ici il peut ce qu'il vous plaît ? il peut ce qu'il vous plaît ? quand j'ai disparu bon il est peut-être éliminé instantané laissez pas Spider-Man piger à l'ordinateur j'ai dû déclencher une sorte d'alarme silencieuse il trape l'œil hein j'en mais son mec où se dort ? ah d'accord ok donc en haut à droite c'est mon cami plug ok on va bien alors où je peux les avoir c'est peut-être de l'or là alors ça dégage je me suis trompé de touche on va démonter le portable hop dégage goût il va s'en faire on va décoller d'abord je suis encore aux aguets je dois les laisser se détendre si je veux les avoir parce que je peux un peu de temps oh je te gage et toi pareil ma couille ok je me remets à l'ordinateur si j'arrive à retrouver le portable de fine je pourrais peut-être découvrir ce qui est arrivé à rick et pourquoi elle est devenue tinkerer j'ai une adresse et on a un nouveau protagoniste qui nous a vu vous avez des tenues des modèles alors je sais pourquoi elle fait tout ça quelque chose est arrivé à son frère un truc grave rick travaillait chez roxon il dirigeait les recherches sur le uniforme ou apparemment le uniforme l'a rendu malade simon krieger n'arrête pas de dire que c'est sans danger il manque et son frère ont voulu saboter le réacteur prototype pour pas que le projet voit le jour qu'est ce qui s'est passé je sais pas encore fina tout enregistré sur son téléphone elle l'a perdu dans le labo je parle récupérer écoute je bouge pas appelle moi si tu as besoin d'aide ça roule ok nickel on va y aller les potins on va leur casser la gueule oh comment j'ai défoncé lui t'as aucune chance minus hop on dégage mais c'est quoi ça c'est fini effectuer une projection j'ai pas lu effectuer une projection empoilée sur des ennemis ok alors pas ça ah merde comment je vais faire bon bah allez on est où avec des gouts les potes aussi bon bah j'ai pas compris le truc là mais je vous en tape je veux plus vous voir commettre des crimes dans mon quartier et même dans tout New York en fait je vais me demander si ça n'importe pas des points bonus en fait ah merde bah du coup j'ai pas compris le truc en toilette là c'est pas grave je vais regarder un peu ce qu'on a là c'est quoi jetons activés ouais capsule temporelle c'est quoi ça on dégageait à voir je sais pas ce que c'est que ça je vous avais jamais vu oh la pose je veux pas te dire allez hop on trace oh ça défonce salut à tous bon on va être un peu plus sérieux aujourd'hui si vous avez été blessé dans l'attaque de Roxane Plaza physiquement ou émotionnellement je vous en prie demandez de l'ordre il y a une liste de ressources sur mon blog ok Finn avait ajouté un sombre et un affichage tête haute sur ses lunettes de piscine elle supportait pas de perdre surtout contre moi d'accord 4 minutes pour elle bon c'est tout qu'à récupérer ça va vite ça marche on est en cours sur la route c'est sur la route on va défoncer des petites gueules et avant on a une cache de nanarouine à récupérer c'est justement sur le toit je vais te mettre allez je vais te mettre ok putain quels coups je viens m'écraser moi même Il y a quelqu'un là où j'ai rêvé, il faut qu'il y ait rien, mais il est cingué lui. Alors toi t'as empoilé, tu m'as saoulé. Et c'est terminé ma couille. Allez on se barre, on part à la mission, je perds pas de temps les potes. Je pense qu'après on regardera un peu nos points de compétence, on a envie de décoquer des nouvelles choses. Waouh c'est quoi c'est cingué là ? Il y a encore un collègue. Ok messieurs venez ici, je vais vous faire un petit saut. Oh mais quel clan celui-là pour pouvoir descendre. Oh j'ai pas encore réussi les outils bonus. J'suis pourri là-dedans moi. Bon c'est pas grave. Ok on va essayer de jouer discret les potes. Quoi maintenant ? Il se produit à un bouclier à haute tension. Qu'est-ce qui l'alimente ? Il faut que j'arrive à le désactiver. Il faut pas que tu te rends invisible. Comment ? Il faut pas que tu te rends invisible. Ah peut-être. Ah ouais c'est vrai c'est peut-être ça. J'avais oublié cette invisibilité. J'attends que ça se recharge. On va aller voir ça alors. Carrément on devrait pas me faire voir là. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce trou ? C'était chaud du cibar là. Élimination murale ? Ouais mais c'était quoi déjà ? Oh oh. Ah bon ? Je vois bien. Personne n'a eu. Oh la la les gars. J'ai fait n'importe quoi. Oh la la la. J'attends. Il y a une foule à nu là. Alors oui oui carrément ouais. Descendez le au sol. Voilà on va descendez le au sol. Je me suis encore retomper de tout. Je tompe au carré et de triangle. Bon bah au moins E c'est fait. Ok. Reste plus qu'à entrer dans le bâtiment. Si j'arrive à charger des trucs. D'accord. Ok c'est pas ça. Très bien. L'énergie absorbée a fait griller le générateur. J'en reviens pas que ça ait marché. C'est bon. Et voilà. Alors appuyez les deux pour vous appuyez. Appuyez un. Pour neutraliser le jeu tournoyant. Très bien. Ok. 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 On va voir les potes. Bon en fait il m'a juste pochorts et j'ai juste fait le tour quoi. Ok. Ok. Madame un gars Pousse.. La personne qui a reçu ça ne devait pas avoir les idées claires. Waouh, ça défonce, c'est trop beau. J'aime bien cet élément, c'est classe. S'accrocher au plafond L2R2. Ok, on peut continuer à s'entendre. Ok, on met une porte. Par contre, j'ai peur. Qu'est-ce qui te fait rire ? Pour un, nice. Pour un petit maigrichon. Tu frappes fort. Oncle Aron ? C'est toi le rôdeur ? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parais que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute. J'ai… j'ai bossé pour Roxson il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici… Alors, aide-moi. T'as… Aussi t'es-tu que ton père. D'accord. Mais on fait ça à ma façon. Y'a un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrai te prévenir. Mine télécommandée. Sers-t'en si ça tourne mal. Te fais pas prendre. Prendre. Tu vois ce qu'on a mis avec la protection laser ? Comment t'as fait ça ? J'ai déjà eu affaire à ce genre de système. Concentre-toi. C'est le moment d'essayer les mines télécommandées. Ok. Qu'est-ce qui cloche avec les caméras ? On a encore des coupures ? Non, ça t'était arrêté. C'est un peu sœur, hein, pour l'instant. Oui, non, un flagué, c'est qu'une centrale. J'aurais pu toucher plus d'un seul carton. Alors… Oh, ça défend mon oncle ! Un téléphone ? J'ai tracé le signal. Ça venait d'un sous-sol loin de la surface. Le point le plus bas du bâtiment est dans le fond du silo du réacteur. C'est là que je dois aller. Ok, donc c'est bien carré pour éliminer furtivement. Trop mignon, cote. Il devrait y avoir un conduit dans cette pièce. Ça va au labo et ensuite au réacteur. Un réacteur vivant. C'est ce qui est marqué sur le plan. Oui. Ah, c'est là. Il est bien, hein ? Eh ! Où est le nuforme que j'ai demandé ? Oh ! On essaie d'en fabriquer plus. Mais Mason ne nous a laissé aucune note. Eh bien, il paraît qu'une dose de nuforme a réchappé de l'incident sur le pont. Si je pouvais y avoir accès… Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous ne pensez pas ? Si, monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que sans elle, il sera impossible d'être frais dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentils, dégagez d'ici et retournez dans votre labo pour faire votre travail. Krieger a un délai à venir. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches ? À Tinkerer. Tu vas me dire pourquoi tu me suis ? Pour te protéger, tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu risque sa peau pour un téléphone. Finissons-en. Tu es près du réacteur prototype. Il faut que tu neutralises SEGA. On est là pour tous les gars. On est là pour tous les gars. Ok, allez, viens, 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 viens. Je vais la tirer. Une minute. J'ai vu quelque chose. Reférez-moi vite la tirer. Ah bon ? Restez contenté. Il est toujours là. Et merde. Je neutralise Spider-Man. Je neutralise Spider-Man. On n'a pas le temps les potes. Dégagez de là. Ok, dégage. Et voilà, tu es toilé. Ah, il y a encore collègues. Ok. Bon boulot. Merci. Le silo se trouve de l'autre côté de ce mur blindé. Serre-toi de ce terminal pour l'ouvrir. Ah, ok. Très bien. Attends un peu. Il y a d'autres labos dans la ville. Et ils contiennent tous un réacteur aniforme. Le nuforme a rendu Rick malade. Je dois les arrêter. Putain, tous les trucs, eh. Ah bah, t'as pas fini. Concentre-toi. Trouve le téléphone. Et sort de là. Le réacteur est en dessous. Il alimente tout le bâtiment. Le téléphone est tout au fond. Je dois trouver un moyen de passer ce ventilateur. Et aussi tous ces types. Oh bordel. Je t'ai dit. Ne te fais pas prendre. Il est sûr ou pas, lui ? Ah non, pas du tout, même. Ok. Ah merde. Mais putain. Mais qu'ils vous disent raison. Je suis vraiment nul. Oh, j'ai honte. Oh, je suis dégueulasse. Bon, tant pis. Ah merde. Ah merde. Bon bah les gars, je suis zéro. Bon, c'est pas grave. On va casser des gueules. Allez. Salut ma couille. Ouais. J'appelle juste pour voir si t'es pas blessé. Tout tout bien. Mort. Ah. Merci. En fait, j'ai mon nom qui me file un coup de main. Le gars qui travaille dans le métro. Ouais. Il est dur quoi ? C'est au moins une rôdeur. C'est une longue histoire. Attends. Le rôdeur ? Le voleur dans son costume violet ? L'ancien voleur. On fait pour la équipe ? C'est un retour horaire. Ton oncle et le rôdeur ? C'est dingue. C'est... C'est complètement dingue. Je sais. Je dois te laisser dans le guide. On en reparlera plus tard. Laissez ça en ma terre. Oh putain, je fais n'importe quoi les potes. Oh comment elle a brûé comme une vieille merde. J'essaie de désactiver les caméras et les alarmes. Poupilles en n'est pas plus qui débarquent. Brise les câbles au dessus du ventileau et il devrait s'arrêter. Merci. Brise les câbles. Il faut que j'aille couper ce ventilateur. Ah ok, très bien. Précommande du ventilo. Oui. Et maintenant les câbles. Là voilà le travail. La batterie est déchargée. Ok, explose pas. Cool. Bon. Caméra... Vidéo... Là voilà. Ok. Faut être deux pour neutraliser le noyau. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le uniforme. Ça t'embête pas ? De détruire ta création ? T'as vu dans quel état je suis ? Détruisons cette saleté. Oui. Prêt ? Prêt ? Lancement du forçage dans trois... Deux... Vin ! C'était pas moi ! Du sabotage industriel. Sérieusement. Sérieusement. Personne ne s'essouciera de quelques pauvres idiaux malades. Un ingénieur mort. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non ! Non ! Non ! Non ! Je veux l'arrêter ! Je veux l'arrêter ! Non ! Non ! Rick ! Non ! Non ! Vite ! Regarde pas ! Regarde pas ! Il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Trouvez qui ? Rick voulait sauver les gens. Et Krieger l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Onclarone. Tu peux enlever la protection du réacteur de là où t'es ? Pourquoi ? La téléphone. On dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. J'ai besoin de toi, Onclarone. S'il te plaît. Euh... Onclarone ? D'accord. D'accord. Écarte-toi. Merci, mon nom. Ok, on va tout à l'heure sauter les potes. Comme les scénérateurs se armés ! Carrément ! Mais gros ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu vas bien ? Il faut pas que tu restes là. Tu arrives à bouger ? Ouais... Ouais... Passe par ce couloir. Vite ! C'est un peu... C'est un peu ça. Vraiment... Pas bien. J'ai... l'impression... d'éclater ! C'est... l'impression... d'éclater ! Oh ! C'est une fois... Je peux pas... gardes une énergie ! Ah bon ? Oh... 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 Regarde ! On a reçu la structure de t'enfermer ! Ah bon ? Eh bah... Ça va pas se passer comme ça, mon. Quel lag ! Aller, salut ! Eh bah... voilà ! et bah non c'est pas les friches à l'oucite hein les potes ouais pour moi tout va bien oh l'enfoiré et bah voilà à qui tour on a un sacré comité d'accueil oh l'enfoiré t'as fait n'importe quoi je sais pas ce que j'ai fait on a un sacré comité d'accueil 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 ils sont où là oh dégâts je me coulis encore ? sérieusement ? il va falloir te cacher ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque attends que roxon se trouve une meilleure cible je peux pas me cacher je dois encore trouver fin tinkerer c'est ta copine pas étonnant que ça te tienne autant à coeur mais y'a pas que ça je... je dois protéger New York serre toi de fin dis lui que tu veux rejoindre l'underground je viens de dire de garder le masque non lui dis pas que t'es Spiderman demande lui en tant qu'ami elle est trop maligne pour ça tu serais surpris on devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un et c'est ce qui t'arrive en ce moment si je lui dis la vérité je l'ai fait avec ton père je lui faisais confiance je pensais qu'il il soutiendrait son frère mais il a coupé les ponts si je lui avais rien dit j'aurais peut-être encore une famille tu sais ce que tu dois faire trop fait le noyau du problème je devrais appeler Finn non non tout le temps d'aller pas trop ouais Max tu sais combien d'abonnés t'as gagné depuis que l'appli est en ligne ? c'est un truc de malade j'ai fait des calculs et je sais que tu m'as déjà dit pas de pub mais on devrait peut-être y réfléchir non ça marche non t'as raison c'était juste une idée alors t'as trouvé le téléphone de Finn ? ouais mais il a fondu après que j'ai absorbé l'énergie d'un réacteur à nu forme quoi ? il était pas mort ? c'est ce que j'ai cru pendant une minute mais après j'ai relâché toute l'énergie dans un genre de mini explosion heureusement que j'ai pas ravagé tout le labo ouah il faut vraiment que je fasse une liste de tous les nouveaux pouvoirs alors on fait quoi maintenant ? donc la Ron pense que je devrais dire à Finn que je veux rejoindre l'underground comme ça je pourrais récupérer le nu fort de quelqu'un utilisé pour faire un je sais pas quoi ouah tu veux lui mentir ouvertement ? je sais mais j'ai pas d'autre idée tu sais ce qu'on devrait faire ? dis pas lister les pour et les contre exactement lister les pour et les contre je dois agir ganky je comprends bonne chance en tout cas appelle si t'as besoin j'étais parti au crime parce que vous parlez mais qu'on fait sauvez ma tente dans l'effondrement du pont on va aller voir collègues salut Spiderman enchanté moi c'est Caleb j'ai vu votre fresque chez Théo c'est l'autre Spiderman ça mais moi aussi je peux vous aider toutes les boutiques de la rue se sont fait voler des marchandises ces dernières semaines papeterie outils produits d'entretien on est des petits commerçants c'est une catastrophe pour nous vous l'avez signalé ? bien sûr mais personne nous prend au sérieux Camilla la patronne du restaurant d'à côté a décidé de prendre les choses en main elle est allée directement au centre de distribution où on se fournit je la retrouverai là bas je me rendrai utile merci Spiderman c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous protège bon on va l'aider l'homme au balai à l'action on va aller s'il n'y a pas un petit voyage rapide les gars c'est un petit peu loin c'est où qu'on va aller de là ici là voyage rapide impossible on va de nouvelles ? hé ganky je m'intéresse à des vols sur la rue principale de Harlem Caleb's Clean Cuts et Pana Fuerte oh j'adore Pana Fuerte t'as coupé leurs tarépasses je peux pas trop manger avant de faire des trucs de super héros c'est un peu comme pour la piscine ouais je comprends alors c'est quoi le genre ? je retrouve les marchandises volées qui les a volées et quoi s'ils ont un lien avec le cambriolage à la bodega de Théo ça roule je me penche sur la technologie, les cartes et la résolution des problèmes ok on a quasiment fait la moitié du chemin les potes j'essaie de tracer à mort ah on a une cage de la d'argo 1 mais on perd un peu de temps alors 104 mètres très bien ohlala mais quel important celui-là ? on a un coup de la vie ici ou pas ? 19 mètres quelle famille ça doit être là ? signal fort ah merde c'est derrière je pourrais me faire quelque chose d'utile ? ohlala les gars je fais n'importe quoi mais regarde le c'est un bruit regarde le c'est un bruit en fait je cours tellement vite que du coup j'ai un bruit je vais allez hop on reprend notre route petite cache en même temps sur la route c'est bien comme ça on va tous les faire en même temps s'en rendre compte c'est le centre de distribution du quartier de Kaleb il y a eu cette dame de plat là oh putain oh la hausse est vide allez juste là j'en ai beaucoup plus besoin de vous l'underground ok ça c'est bon de toute façon on regardera après nos équipements la police qu'est-ce qu'il se passe ? les témoins ont vu une femme se faire enfermer dans le coffre d'une voiture après une dispute on l'a identifié ? grâce à une caméra au score Camila Vazquez elle tient le panafuerte à Harlem oh mon dieu ils ont qui tappé Camila ? je dois essayer de la retrouver mais la police va pas vouloir que je m'approche peut-être que si j'examine les indices Camila ne sait pas laisser faire il faut que je découvre où ils l'ont emmené un ticket de parking à Chinatown ok mais où ça à Chinatown ? je te garde parce que c'est bientôt fini le signal ok j'ai fait un sacré bout de temps que je débarque je me barre le chemin on est peut-être plus imprète et les Simu York on fait un peu plus imprète mais les Simu York on fait un peu plus imprète vous êtes sur une scène de crime dégager ou je vous embarque pour obstruction je dois me faire plus discret je crois ah j'ai fait de la pas mort là je me sens plus de touche putain quel con il y a du nouveau c'est dur de faire la différence entre ce qui est important ou non c'est ça que je veux faire en même temps il se passe tout pour un truc en même temps il se passe tout pour un truc yes je peux examiner un truc non t'es souhait il n'insiste chez David's Complete Auto Repair quelqu'un a dû l'abandonner en filant hé tu sais où je peux trouver le garage David's Complete Auto Repair euh il y en a 12 à Manhattan il y en a un à Chinatown ? ouais je t'envoie l'adresse ok c'est bon on dégage les potes message de Chinatown une femme correspondant à la description de notre victime vue dans une ruade on y va on a débarqué hé Spiderman vous avez des pistes pour nos marchandises ? ouais les gars qui ont tout volé Camilla a dû les prendre en flagrant délit ils l'ont kidnappé quoi ? vous êtes sûr ? complètement je vais essayer de la sauver heureusement que vous êtes venu vous en mêler Spiderman merci c'est une autre race je pense qu'il y a pas mal de baston c'est sûr qu'on peut pas faire le voyage rapide mais c'est tellement plus vite les potes ah j'ai jamais ma voile donc 65 mètres très bien donc ça doit être oh ok 25 mètres 15 mètres elle est où cette cage de merde ? pour l'air ? j'ai une mal au moins ah ok j'ai l'attente de chercher en fait ok j'ai carrément trois réconso c'est génial qu'on y est enfin mais qu'est-ce qu'il fait ce groin tiens ? mais qu'est-ce qu'il fait ce groin tiens ? mais qu'est-ce qu'il fait ce groin tiens ? ouais oh non ok je prends les raccourcis de toute façon ok c'était pourri les potes ils sont en train de filer courage tenez bon t'as mis là il a fait un demi tour sur ça putain de lampadaire là pour ça je vois comment ils sont faut pas que je les perde putain ça va être compliqué hein oh la la quel boulet oh ah tu dois recommencer oh la 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 lourd il commence à s'agir lui c'était à la nouvelle elle est rattrapée toi il est plus fort on va voir on va voir c'est pareil bon bah on va voir je repars on les règles allez allez il faut pas que je les perde tu vas te foutre que moi c'est quoi on se dégage voilà bon pareil et hop on va arrêter c'est le bagnole ah non il va falloir un guignot qui tire c'est le bagnole bah voilà quand tu m'énerve elle va ranger le bagnole oh putain tout le monde est allongé c'est énorme il faut payer pour voler nos marchandises et faire fermer nos boutiques ils gardent tout sur les quais de la voie rapide ils sont près du pan je vais la récupérer vous voulez de l'aide pour rentrer chez vous ? non 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 je vais à plein taxi gracias vous m'avez sauvé la vie attendez les gars on a une cage à de la voie à faire c'est une mission annexe quand même ça nous a vachement longtemps oui de rien alors 70 mètres ok 29 mètres elle doit être 1 je pense ok très bien niveau sans orientation 0 elle doit être ici alors voilà elle est là comment on voit ici ? bah voilà en tout cas on en a récupéré pas mal dans cet épisode c'est une très bonne nouvelle ça allez on trace les potes allez on trace les potes Ganki Camilla est en sécurité elle a surpris ces types en train de voler les réserves quelqu'un les a payés pour faire ça justement j'ai fait des recherches quelqu'un a déposé une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique à la mairie pour faire fermer les commerces dans la rue de Camilla et Caleb c'est sûrement le même gars qui paye ces criminels pour qu'ils viennent s'installer exactement du coup j'ai déposé un recours pour demander une enquête sur l'acheteur du terrain mais t'es trop un génie je pars sur les quais récupérer la marchandise je te rappelle on est bientôt 400 mètres enfin je fais n'importe quoi un coup je vais à droite un coup je vais à gauche c'est un peu la folie dans mon cerveau ok 200 mètres on est quasiment des caisses encore des caisses partout où est-ce qu'ils sont planqués la marchandise eux ils doivent savoir si je tends l'oreille je saurais quelle caisse je dois ouvrir c'est pas moi j'ai le temps de l'oreille moi ben tu vois c'est invisible mon camouchon c'est un autre de rapprocher j'avais pas vu en fait 2, 1, ok je sais pas si je continuerai à bosser pour le mastoc quand il sera un panthère Harlem pourquoi ? t'as pas l'argent ? il y a des fois il veut faire des trucs qui sont contre mes principes les drogues, le racket, ça passe les buts des gens je savais pas que t'étais une l'autre bien faut savoir poser ses limites c'est pas ce que je cherche ok il y a encore deux boussins qui parlent là-bas je crois qu'il va construire quoi sur le terrain ? peut-être des apparts ? ou des bureaux ? pour faire circuler de la drogue ? possible ! c'est bien pour se faire du fric rapidement pas de ça dans mon quartier ok c'est pareil ça doit être sûrement les deux qui sont plus éloignés vous allez faire quoi avec tous ces machins ? des ciseaux à barbe ? des ranges serviettes ? on va tout balancer tu peux commencer si tu veux conteneur vert avec l'étoile blanche c'est bon je vais pouvoir m'occuper de ces types éliminer les criminels éliminer les criminels ok bon est-ce qu'on va avoir les alers en discrétion ou pas ? ah ouais un peu comme ça, oh la la mais Dieu voulait on va aller voir la discussion simple nous on va aller chuter les gueules il y a un ardeau, il y a un ardeau euh ça c'est un truc là hop on dégage oh dans ta face toi pareil oh merde comment je lui ai défoncé celui là alors toi t'es toilé, salut oh merde oh il m'a défoncé celui là tu vas prendre un coup de baril et voilà alors conteneur vert, étoile blanche je pense que Jonathan tu vas devoir m'aider parce que moi je suis un peu mieux hop haut à envers, ça ressemble ça non ? il faut qu'il y ait une étoile là ouais il y a pas d'étoile il faut reprendre de la hauteur oh la la quel quignage je vais encore tomber dans l'eau là tu vois qu'il y a quelque chose ? bah non tout en haut de la grue là bah je suis déjà plus haut possible là là vert là il est pas bien vert lui ? bah regarde là un conteneur vert, étoile blanche bah oui oui il est vert mais il y a pas d'étoile il tombe dans l'étoile pour un genre ah 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 il y a un truc là ah faut bloquer le mécanisme bah oui 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 je bloquer mes mots c'est bon maintenant faut sortir l'inventaire de la caisse bah voilà bah j'ai eu le temps de chercher ah oui il était là ok pas vu du tout ah c'est quoi c'est ton barrel ? sérieux ? mais vous êtes combien ? non en fait on prend le porteur dans la face il y a aussi hein allez c'est bien son collègue il se prend le porteur et il vous joue la faute il va bien il y a quelqu'un ? monsieur ? allé ? salut ouh ça pique c'est pas malin c'est pas malin sans prendre aux sonnettes commerçants pour le quartier j'ai un fait j'ai un fait monsieur dieu waouh c'est carrément je suis si bas c'est pas pour les forciers on peut faire à fermer on en a besoin il est où Lance Rocketman ? et j'en ai là ? il faut qu'on se prender et toi aussi il reste qu'il y a là un collègue monsieur ? c'est pas malin ah c'était simplement un OVNU du fort ils sont là toutes les marchandises volées Caleb j'ai retrouvé votre inventaire envoyez quelques camions sur les quais et je vous aiderai à les récupérer On était prêts à déclarer la faillite et à mettre la clé sous la porte Mais grâce à vous, on va pouvoir s'en sortir Merci mille fois, vraiment Si jamais vous avez besoin d'une coupe, venez me voir, c'est la maison qui offre Vous allez le faire comment avec le masque ? Je me débrouillerai Oh yeah, il faut bien que vous mangez aussi Vous êtes en pleine croissance, venez à Panafuerte quand vous voulez Et on vous préparera quelque chose Je vous remercie, tous les deux On vous doit une fière chandelle, Spider-Man Tout le quartier vous en est reconnaissant Parfait, 10 araignées, 1500 XP, nickel Tu fais du super boulot, Spider-Man Tu m'as bien aidé, t'as une piste sur notre homme mystère ? Ouais, j'ai commencé à faire une liste Pour l'instant, j'ai culture, scorpion et tombstone Je crois pas que ça soit le genre d'électro C'est pas n'importe qui dis donc Mais on va gérer Je veux qu'ils dégagent de notre quartier Oh, c'est la première fois que tu dis neutre Là, tu me gênes Trop tard Ok, je vais prendre activité fois 10 Bon, les potes, là Allez, il faut que je le fasse Je vais appeler Finn Pour la convaincre de me laisser rejoindre l'Underground Salut Miles Ça va ? Euh, ouais Pourquoi ? Oh, euh J'ai vu pour le meeting de ta mère, les infos On n'a rien T'aurais le temps d'aller prendre un café ? On peut le prendre Il y a un café sympa sur Edison Près de la tour Fisk On ne fait pas des oeuvres d'art avec la mousse Mais au moins Les gens ne prennent pas leur latté en photo Ça change Ok, rendez-vous là-bas Bon, on va remonter du temps où les potes On va regarder sous l'équipement Wow, quelle vue Cherchez un Under Ok Très bien Bon, on va regarder ses équipements les potes Et on mettra fin à cet épisode 3 La mission secondaire a quand même duré pas mal de temps Alors, vous avez débloqué un nouvel emplacement de mode de lentilles Très bien Alors, jetons d'activité H Je peux faire des triangles petits Que lors d'un scan les ennemis sont marqués à travers les murs Et le reste aussi longtemps que le mode furtif est enclenché Augmente la fenêtre de l'esquive parfaite Très très bien Augmente les chances de tenir des munitions de gadget C'est trop bien Active automatiquement le camouflage juste avant d'être repéré pendant les combats furtifs Pas mal ça L'énergie résiduelle après une attaque bioélectrique réussie devient visible Et peut être absorbée au contact pour générer plus de puissance électrique Et ensuite, l'ordre d'un scan Et après c'est verrouillé Ralentiment d'entraînement le temps Après une esquive parfaite Alors là, bonne nouvelle Les potes, je ne sais pas trop quoi mettre Je vais regarder d'abord nos compétences On a combien de points de compétences ? Seulement deux petits points Alors, en aimant des ennemis avec des attaques bioélectriques Le coup final ne coûte pas d'énergie de camouflage Ok Augmente la zone d'effet de l'électro-marteau Et ça, je ne sais plus la touche de l'électro-marteau Ah ouais ? Ouais, il faudrait que je regarde Je ne sais plus du tout ça Bon ça, je regarderai hors épisode Allez potes Je ne vais pas vous gêner avec ça Et ça permet de stocker un deuxième coup de grâce Ah ça, c'est parfait Diminuer le nombre de combonnés cerfs Pour un deuxième coup de grâce A 10, vous pouvez désormais Tu es une ennemis Ok, ça je prends Et ça Maintenez triomphe pour saisir Et lancer des armes imprégnées de puissance bioélectrique Et l'explosion à l'impact Renversent et paralyse des ennemis Et je prends également Donc ça, c'est parfait Gadget Est-ce qu'on peut les améliorer ça ? Ok, d'accord Recharge plus rapidement les munitions du lance-toile Ça coûte 10 quand même Augmente la capacité maximum de l'eau de un drone Ah, c'est dur Augmente la capacité d'étourdissement de la mine Qui est commandée de 3 à 4 ennemis Celle-ci est contre un boitier de fusibles Et augmente la capacité maximum du puits gravitationnels Et bien c'est complexe Bon, en tout cas, je vais m'améliorer ça déjà Bricolage de lentilles Trop fait obtenu Là, on n'a rien de spécial Pour l'instant, c'est quoi ? Les attaques de mêlée génèrent un bonus de temps de camouflage à chaque coup Ok Augmente toutes les munitions de galette de 1 Ah merde, c'est trop bien ça Il me manque un peu d'araignée Et ensuite en costume Ah ok, d'accord En costume, c'est pareil Ah merde, là j'ai fait le gignol Du coup, on ne peut pas se construire de costume Ah, lui, on peut se le faire Ah non 10 sur 16 J'ai encore bugué 10 sur 14 Très bien Bon, on verra Finissez, c'est quoi là ? Continuez de progresser dans l'histoire pour voir ce truc Et là, finissez la campagne Ouais Ok, donc il y a des costumes qui vont se débloquer En fonction des missions qu'on va faire Bon, bah les amis C'est la fin de cet épisode 3 Je fais pause parce que lui, il me coupe à chaque fois Chaque fin d'épisode, il y a toujours un dialogue qui s'installe Bon, je disais les potes, c'est la fin de l'épisode 3 Donc il y a à peu près une heure de vidéo Donc j'espère que cet épisode vous aura plu On se retrouve très vite pour l'épisode 4, pardon N'hésitez pas à vous abonner Prenez soin de vous On vous embrasse Et à la prochaine les amis Bye bye Ciao Ciao